Monsieur Cherna Keta, bonjour. Bonjour Fatou. Vous êtes brigadier-chef des gardiens de la paix à la retraite, le président également du mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal, tous corps confondus. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Merci beaucoup madame. Je vous remercie de l'invitation et de l'opportunité que vous m'avez offerte pour pouvoir m'exprimer et rendre public tous nos doléances. Vous avez lancé un cri du cœur à l'endroit du président Macky Sall pour revoir votre situation, également réparer ce que vous appelez injustice et que vous vivez avant qu'il ne soit trop tard, dites-vous. Alors qu'est-ce qui se passe au sein de votre groupe et sur quoi interpellez-vous exactement le président de la République ? Merci encore une fois de plus. Nous interpellons et nous lançons un cri du cœur à l'endroit du chef d'État. C'est pour simplement lui rappeler les engagements qu'il avait pris en 2011. Le 11 novembre 2011, son exchange material par le biais de l'ancien décret général de la police nationale à Sandroïd, nous a évité un rendez-vous à son domicile à Hermose. Nous y sommes rendus. Quant au moment où j'apprêtais à sonner pour qu'on m'ouvre, mon téléphone ressonne et j'ai reçu des menaces volant des régimes d'alors. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites devant le portail de Macky Sall ? Quel régime, celui du président Abdelayouad ? Bien sûr, c'est l'appel que j'ai reçu, c'est de Savonidou, mais je ne vous le dirai pas, je garde l'alorsement. Mais je l'ai dit, on a été invité par Macky Sall, nous y allons. Si on nous propose quelque chose d'important, sachez que nous allons l'accompagner. Alors, j'ai coupé et je suis entré. Et j'ai été reçu d'une façon solennelle par son excellence Macky Sall, qui était candidat à l'époque. Et devant le premier acquis, elle a été le ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye. Et devant un repas copieux que nous a donné la première dame actuelle, Mbaye Ndiaye, nous avons échangé pendant des heures. Et nous avons sollicité dans le sens, étant ancien ministre de l'Intérieur, connaissant, nous sommes des gens disponibles et connaissant le terrain, et nous avons sollicité, non seulement pour battre pour sa candidature, pour faire voter nos membres, nos épouses, les goûts, et tout ce qui nous bénéficie de la sympathie, gagner des informations. Après les votes, rester dans les bureaux, donner ses consignes, pour qu'on puisse surveiller, pour qu'il n'y ait pas de bourrage d'armes ou de tournements des voies. Et en plus, il nous avait sollicité dans le sens que, quand il va dans les zones trouble, en casament, que les membres de nos mouvements qui sont là-bas puissent insérer son côté pour lui apporter plus de sécurité. Et nous avons pris acte, j'étais en présence de Djabel Diop, un collègue à moi, Brigitte Chef, nous avons pris acte et j'ai pris engagement au nom de tous les membres, sans pour autant les confuser. Et moi, en retour, je lui ai dit, voilà nos déroulances que nous posons. Nous avons été essuyés, nos droits ont été expoliés depuis 1966 avec le premier président, la première force d'Arsenoir, qui, après ses biches-biches avec l'ancien Momodidja, l'ancien président du conseil, quand il a eu le dessus, et que la police avait apporté son soutien à Mounodidja, et raisonnablement, parce que le milieu de l'intérêt de l'Assemblée, nous avons été en ordre de barrer l'entrée de l'Assemblée à tous les députés pour qu'il ne puisse voter cette motion de censure de son gouvernement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il a amené Mounodidja à son domicile, au Boulard de la Rétourée. Quand il a eu le dessus, nous, on est statu qui nous donnait tous les avantages. Et on était syndiqués, que les Sénégalais, la police, elle était syndiquée en 1960, parce qu'on a hérité un Sétu colonial qui nous donnait tous les droits. En 1966, nous avons ordon à Ousmane Kamara de faire une autre Sétu. C'est l'Sétu 607 du 8 janvier 607 qui nous a militarisés, nous donnait tous les droits. Mais, néanmoins, notre corps, le corps de gardien de la paix, il devait avoir la pension militaire. Quand vous appartenez à ce corps, vous prenez la tête, vous devez bénéficier de la pension militaire. Ce qui n'est pas le temps, madame. Et le briculier a été pris depuis le 78, depuis le 78, 148, 13h, 78. Mais on ne nous l'applique pas. Qu'est-ce qu'on nous applique ? La pension civile d'ancien été qui n'existe pas dans le Code du Travail du Sénégal. Il n'y a que deux pensions militaire ou civiles et on ne l'applique pas. Donc, vous n'avez pas de pension de retraite, si on comprend très bien. Vous ? Vous n'avez pas de pension de retraite ? Non, on a une pension civile d'ancien été qu'on nous applique. D'accord. À la place de la pension militaire qu'on devait nous appliquer. D'accord. Nous sommes irrités parce qu'on l'applique à nos collègues militaires et gendarmes. Nous n'en sommes pas jaloux. Et vous avez les mêmes droits que ? Nous avons les mêmes droits et on a effectué l'armée avant d'être à la police. Et pourquoi ? On refuse de nous l'appliquer. Et qu'est-ce que le président Makissa l'avait promis à ce propos ? Au point où vous l'interpelliez aujourd'hui ? Mais il y a différents points. Il y a ce premier point-là. Le deuxième point, c'est de régulariser la situation des radiers en 1987. Nous avons été tous radiers, mais 1274, on restait 7 ans. Il fallait compléter leur pension et les indemniser. Il a aussi à noter que je lui avais dit qu'il y a d'autres incohérences dans le nouvel statut. Nous avons été maintenus en 2002. 210 brigadiers, je sais, au moment où nous devions aller à 52 ans, en l'application de l'ancien statut, nous sommes maintenus. Quoi disons qu'avoir du droit pour l'ancien statut à 60 ans. Ce qui est fait, les cadres vont à 60 ans, nous on va à 55 ans. Quand le statut nouveau est devenu effectif en 2009, nous sommes les fiers en rad. Nous ne comprenons rien du tout. Et c'est le même décret qui renvoie jusqu'à présent, les gens à 55 ans. L'autre aspect, c'est de révaluer les anciens qui puissent bénéficier des avantages liés à ce statut. Ce n'est pas de l'offre, c'est en application de la loi 91-52 du 10 juillet à son article 29. Il dit que pour qu'on change d'attitude, tous doivent en bénéficier. L'autre aspect, c'est de nous réverser à la charge du police, qui est la prime de sécurité des agents en activité. Mais bien, n'étant pas en activité, mais nous sommes menacés. Et en plus de ça, je l'ai sollicité, dans le sens que des retraités, nos épouses, des voeux, des voeux de retraités qui sont décédés, sont dans les cas de garde que la police a hérité en 69, mais laissés abandonnés. Parce que toutes les maisons sont tombées en ruines. Ce qui sont debout, c'est le fait de se rétablir qu'ils ont réhabilité. Que l'on en fasse, il a dit, vous voyez, prenez, je vous fais cette chose. Mais nous l'avons accompagné depuis 2011, 2012 et en 2012. Nous avons continué à la compréhension. En 2019, nous avons continué avec lui. On a passé à tous les jours. Mais depuis huit ans, nous sommes en attente. Et on ne voit rien de concret. Et vous aviez rempli votre part du pacte que vous aviez signé chez le chef de l'État, alors candidat à la présidentielle à Mermoz. Bien sûr, nous avons pactisé, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Nos épouses ont participé, les veuves ont participé. Nous avons passé une campagne. Même nous avons pris des risques. Je vous raconte une histoire. Lors de la première campagne, nous sommes allés en Casemars pour rencontrer nos membres à Kolda et Erre. Mais en revenant des éganss, mais arrivé à un certain village que j'ai oublié au nom, nous avons trouvé les rebelles qui ont barré leur tronc d'armes. Il a fallu beaucoup de courage pour les faire dire, de l'enlever et de nous faire partir, de nous laisser partir. Tout ça, on a pris des risques énormes. Et par conséquent, pour qui ? Pour le candidat Maxial à l'époque, parce qu'il valait le coup. Parce qu'il nous a promis ce que d'autres ne nous ont pas promis. Donc, on croyait en lui, mais on s'est engagé. On a fait tout ce qu'il fallait faire pour lui. Malgré ça, 2012, élu, il est resté jusqu'en 2015 pour nous recevoir. Bon, on n'est pas découragé. Il s'est réengagé pour nous dire qu'une commission sera en place. Cette commission devait être dirigée par le ministre Lintré-Daro, Ablaïdaro de Gallo, en présence du ministre des Finances et autres. Mais ce qui n'est juste pas le cas, on est en attente. Nous ne sommes pas découragés. On l'a accompagné lors de la campagne, il est réélu. On est toujours en attente. Mais, madame, qu'est-ce que nous, nous n'avons pas fait pour ce que les autres ? Et quand on entend dire que tel et tel type est nommé à un poste, on ne peut pas faire autre. Ces gens devraient accompagner. Ils sont attendus qu'ils soient réélus pour aller vers lui. Mais, c'est comme si on n'existait pas. Aujourd'hui, moi qui avais pris... Est-ce dire que le président Makizal vous a déçu ? Non, pas de soir. Dire de soir, c'est vraiment manquer de respect à la première institution. Pas de soir. Mais cela veut dire, nous dirons tout simplement qu'il n'a pas respecté ses engagements, contrairement à nous. Parce que quand on est chef d'État, et quand on prend des engagements devant des personnes âgées, qui ont eu à faire 35 ans à la police, qui ont eu à sécuriser ces pays-là, qui ont eu à donner des renseignements pour qu'ils puissent gouverner de façon paisible. Par conséquent, je pense que c'est bien que nous sommes là. La plupart d'entre nous ne sont plus dans le monde. Ils puissent vraiment dire que nous devons accepter et qu'ils fassent de sorte qu'on soit rétabli dans nos droits. Toutes celles-là qui sont dans les camps et qui attendent des décrets, des matériels de la session qu'ils nous ont faites. Parce qu'ils reçoivent un certainement des menaces de bonheur de partout. Des autorités de police que, si demain, ils ne seront pas là, vous allez partir. C'est comme ça qu'on nous a dit. Si demain, ils quittent, vous allez partir. Or, dans 5 ans, à Louga, à Durbel, à Saint-Louis, à Kolda, nous voyons des inspecteurs, des fonctionnaires, des réunions, qui s'occupent de ces terres, qui sont venus morceler dans l'écran et vendre à des civils qui ont construit des matrimataires des valeurs de plus de 50 millions. Et par contre, qu'est-ce qu'il y a à lui aimer de faire ? Mais c'est ça que nous disons. Mais nous sommes toujours là et on est disponibles. On n'est pas là pour marcher, on n'est pas là pour faire des grèves de faim, mais nous sommes là pour dire au présent. Au nom de là, qu'ils fassent que, de sorte qu'on puisse retrouver tous nos droits exploits, surtout vu par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a un point. Les policiers sont au goût du « Madame », m'ont contacté tout récemment, même hier. Il y a des avancements qui sont notés dans la semaine-là à la police. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un cours de l'injustice. Il y a la 34e promotion qui a eu à commander les éléments de la 37e promotion, qui était leur chef, ces éléments de la 34e. Mais aujourd'hui, avec les avancements, ce sont les éléments de la 37e qui deviennent leur chef parce qu'ils sont nommés brigadiers et les autres ne sont pas nommés. Alors que les autres les ont précédés dans la police. Dans la police. Oui, 34, 35, 38, 37. Donc, chaque promotion, il y a deux ans. Donc, il y a six ans de différence. Voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens sont venus vers moi. Ils sont irritants. Ils sont vraiment... Ils sont en train de grogner au fond de leur cœur. Ils n'ont pas le droit de l'exprimer. Mais moi, quand j'ai la parole, je le dis au effort. Que l'autorité soit informée. Que l'autorité fasse de sorte que vraiment le droit soit rétabli. Parce qu'on ne peut pas commander des éléments pendant des années. Qu'on les demande à la police pendant des années. Et aujourd'hui, ils se retrouvent leur supérieur, étant donné qu'ils sont nommés brigadiers. Et les autres restent toujours avec le 3-veil. C'est anormal, c'est anarchique, c'est illogique. Est-ce qu'elles peuvent être les conséquences de ces genres de situations ? Mais, mais, c'est irritant. C'est décourageant. C'est décourageant parce que les gens m'ont interpellé dans la rue pour me parler de ça. C'est décourageant. Ils ne vont pas aller... Bon, ils ne vont pas quitter la police. Mais c'est irritant. C'est déshonorant aussi. C'est parce que quand tu commandes quelqu'un pendant des années, il se retrouve ton chef maintenant. Qu'est-ce que vous allez dire ? Est-ce que ce chef-là aura le courage de vous recommander et de vous dire faites-les ça ? Et que vous l'avez appris tout dans la police. Mais ce n'est pas normal. C'est ça la situation de fait. Nous disons, madame, qu'aujourd'hui, dans le mouvement national, que j'ai eu l'honneur de diriger, il y a des cadres, des cadres bien nucléaires, qui ont des difficultés, qui peuvent faire vraiment occuper des postes de responsabilité. Pourquoi on nous oublie ? Parce qu'on a fait plus que les autres. On l'accompagne, on l'a accompagné au moment où c'était très difficile. Au moment où il était omis par le chef d'entrée de cette table d'arabe. Au moment où les gens ne voulaient plus le voir. Au moment où tout le monde lui faisait la guerre. Nous étions à son côté. Il prendra des risques énormes parce que nous étions menacés tous les jours. Et tout le temps, on nous convoque pour dire arrêtez de parler de maquille. On a fait fil de tout ça aujourd'hui. Moi, j'avais pris les engagements. Les gens qui m'ont suivi. Aujourd'hui, il est temps. Et je le dis, je lance le cri de cœur. Excellences, M. le Président. Vous avez pris des engagements en 2011. Ces mêmes engagements, vous l'avez révélé quand vous le recevez en 2015, le 22 mars 2015. Mais que vos engagements, peut-être de sorte que c'est vieux que nous sommes, qui nous sommes là, et qui attendent, puissent bénéficier de ce qu'ils doivent bénéficier avant qu'ils ne quittent pas le monde. D'accord. Alors, nous allons terminer par cette situation aussi qui interpelle tout le monde. Un policier qui s'est suicidé avant-hier. Un douanier qui a tué sa fille. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, au sein des corps militaires qui étaient censés quand même faire preuve de retenue face à toute situation ? À votre avis, qu'est-ce qui ne va pas chez vos collègues ? Tout va bien. Ce que je vais vous dire, que j'ai appris cette nouvelle en lisant le journal, qu'un policier qui est au passeport s'est suicidé en se donnant la balle. Vous vous rappelez bien, l'agent de police qui a été au bureau des contraventions des parcelles de scénic, lui-même qui s'est donné, qui s'est tiré une balle dans la tête. Vous voyez ce que ça fait ? C'est que parfois, on vous confie une mission. Une mission qui devient extrêmement lourde. Et parfois, il arrive que vous commettiez des erreurs. Et dans ces erreurs, ça peut vous conduire à être arrêté ou interpellé. Et par conséquent, pour éviter tout ça, il y a des gens qui ne peuvent pas dire que, bon, j'assume, je vais aller droit, que je sois allé, qu'on me conduit en prison ailleurs, j'assume. Mais il y en a qui ne peuvent pas le faire. Et par conséquent, c'est de mettre fin à leur vie. Et c'est parfois, ça arrive comme ça. Ce n'est pas tout le temps, mais ça arrive comme ça. Parce que quand on a des responsabilités, quand on n'a pas de responsabilités, quand on est dans des secteurs où prolifèrent beaucoup de choses, les gens viennent et parfois, on côtoie des gens, comment vous les côtoyez ? Parfois, on aide des gens, comment vous les aidez ? Parfois, on soutient des gens, comment vous les soutenez ? Voilà, ça laisse à dire. Et quand vous recevez vous-même des menaces, des menaces venaient d'une autorité ou quelque part qui vous dit que vous avez fait quelque chose, je vais vous dénoncer. Et que par conséquent, on risque de vous dénoncer et de vous retrouver en prison. Vous faites allusion à la corruption ? Non, je ne dirais pas la corruption. La corruption, madame, c'est partout. Quand vous parlez de la corruption, moi je dirais que je ne vais pas me blanchir ou blanchir les policiers. Certes, il y en a qui sont dans la police et qui sont blancs comme neige, qui ne sont pas corrompus, qui font le travail correctement. D'autres, par contre, ne le font pas. Mais la corruption, c'est partout. Mais quand vous visitez ce pays-là, un carapide qui circule, un camion qui fait 62 ans d'âge ou plus, quelqu'un d'autre qui fait 42 ans d'âge, et qui ont des visites techniques. Bon, vous allez aux Almadis. Un ministre qui est nommé deux ans après, qui construit un bilan à milliards, qui achète un intérêt à 200 millions. Mais madame, c'est un marché de gré à gré et tout. Mais la corruption est ailleurs. Cette corruption-là, la véritable, c'est celle qui a un médecin sur le budget de l'État. Quand il y a un budget qui doit être partagé par toutes les populations, c'est se faire partager par quelqu'un avec sa famille. C'est la véritable corruption. Moi, je dis, encore une fois de police, à cause, pourquoi j'ai été affecté à l'Oua ? Mais parce que, plus simplement, j'ai enduré, et j'ai dit à mes éléments, qu'est-ce que le travail ? Arrêtez toujours ouverte. Quand quelqu'un n'est pas en règle, attestez-le et qu'il vienne payer. Mais après la rédaction, on m'a fait un accord en disant que les chevaux l'ont demandé pour dire que parce que je vais vous faire des arrangements. Vous voyez ce que ça fait ? Donc, parfois, nous sommes poussés à cette corruption-là. Nous ne la voulons pas. Mais pour moi, je dirais que c'est un arrangement qui arrange tout le monde, mais pas une corruption. Merci. Je rappelle que nous recevions Cher Nakeeta, brigadier-chef des gardiens de la paix à la retraite, également président du Mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal, tout corps confondu. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, madame. Merci.